voilà donc ce matin on vient d'attaquer la partie compartiment à gaz donc là voilà je suis venu donc boucher le fond le côté donc de façon à faire un caisson étanche donc j'ai encore pas fait les joints de silicone parce que je vais d'abord tronçonner la porte donc c'est ce qu'on va faire tout de suite pour mettre les deux grilles ensuite je repasserai un bon coup l'aspirateur et puis je ferai tous les joints tout autour de façon à ce que ça soit bien étanche il faut pas se couper un coup du trou dans la taille salut donc voilà ça y est le compartiment à gaz donc est fini donc j'ai mis les deux plaques j'ai mis du silicone tout autour donc de façon à ce que ça soit bien étanche voilà au dessus dans la porte je vais refermer après vous voyez que j'ai fait les deux ouvertures donc pour les aérations donc de l'espace bouteille de gaz donc il me reste à fixer le détendeur avec ses deux lires donc à l'intérieur j'attends jusque le silicone soit sec et puis donc commencer à tirer mon cuivre vers la gazigneur voilà on montre ça au fur et à mesure de l'avancée voilà donc le compartiment à gaz il est terminé voilà donc les degrés d'agération des 50 cm carré sont posés une en haut et une en bas donc comme on s'est demandé voilà au niveau des normes donc voilà on est lundi en fin de matinée en fait j'ai pas pu vraiment bosser ce week-end dormi faire des commandes j'étais un petit peu malade voilà donc bon ça va mieux donc on est reparti là on vient d'enlever donc le lit tiroir qui était en dessous du canapé ainsi que le canapé puisqu'on va commencer à faire le sol ici et il faut que j'ouvre encore la cloison finir de mettre l'eau et les évacuations pour la machine à laver pour pouvoir la rentrer voilà voilà puisque comme c'est juste à l'intérieur en fait j'avais prévu c'est pour ça que vous voyez que l'embrouille il est vissé en bas voilà j'avais prévu donc de renlever les trois premières planches de l'embrouille pour pouvoir rentrer la machine à laver donc c'est ce qu'on va devoir faire voilà en même temps mais on s'est rendu compte que la porte du coffre qui est sous le lit était un petit peu large donc je la recoupe parce qu'elle frotte un peu donc les enfants ont du mal à enlever voilà voilà on enlève d'un côté on met un peu de bordel de l'autre mais bon c'est normal c'est le chantier des travaux donc voilà le la cloison donc est ouverte la porte est enlevée donc on va pouvoir mettre par la suite la machine à laver je finis juste les évacuations les arrivées d'eau donc du chauffe-eau et de la machine voilà et donc ensuite on va pouvoir remettre la cloison et la porte et finir donc le sol sur la partie salon qui est également la partie chambre et bureau donc des enfants voilà bon ça y est ça y est on est en fin d'après midi il me reste plus que juste la porte d'entrée renlevé on a enlevé la porte du wc du wc pardon et de la salle d'eau voilà il se retrouve là pour l'instant donc là un tout est branché au niveau du chauffe-eau est donc l'arrivée d'eau pour la machine à laver avec les évacuations voiliolo plus qu'à essayer de mettre la machine en place mais alors ça va être à mon avis sport et tout juste tout juste voilà bon mais je montre ça après et voilà ce matin on continue donc on est mardi matin donc on vient d'enlever à nouveau le canapé le petit lit qui était en dessous voilà donc on est en train de mettre le scotch double face donc on prépare on est en train de préparer donc le balaton pour reposer voilà on arrêtera de tout enlever tout remettre là ce coup là ce sera définitif puisque la première à voilà la machine à laver est en place donc c'est vrai que c'était assez casse pied parce qu'il a fallu tout démonter donc pour pouvoir la rentrer mais bon ça je le savais voilà on a voulu faire tout juste tout juste qu'elle soit bien calé et donc effectivement pour pouvoir la rentrée avec une petite porte il faut enlever une partie de la cloison mais bon c'était prévu c'est pour ça que sur le côté tout était fixé avec des vis voilà donc on est content elle est rentrée tu peux espérer qu'ils aient pas de fuite d'eau parce que sinon il faudra pour sortir mais sinon c'est fait voilà donc elle est branchée à son robinet d'eau froide elle est reliée donc à son évacuation le chauffe-eau est également relié voilà donc cette partie là est finie donc là on va pouvoir faire et le balaton donc là sous le canapé dans la partie chambre des enfants bureau également savez qu'ils font l'école à la maison voilà il restera également après à faire parce que je vais pas le faire en une seule coupe ça ferait une forme un peu particulière et puis je pense que j'aurais du mal à le faire donc il faudra que je fasse juste le petit wc et la salle d'eau par la suite et je mettrai une baguette de seuil voilà voilà on a percé pour le les évacuations donc du lave linge du lave main et de la douche on a eu beaucoup beaucoup de chance parce que si vous regardez en fait on est juste à côté des montants métalliques à chaque fois ici et là donc bon là c'était plus plutôt calculé alors que là c'est vraiment un bon coup de chance parce qu'en fait c'est lié à à l'évacuation du bac de douche donc c'est cool quoi on a de la chance voilà 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 allez on continue donc voilà les sols sont finis donc la partie couloir chambre des enfants salon je vous avais montré hop là dans les toilettes enfin future toilette c'est pareil il n'y a plus que la barre de seuil à mettre et dans la future salle d'eau c'est pareil c'est fini voilà les sols c'est terminé donc là ce matin on s'attaque à la construction des toilettes sèches et comme ça ça sera fini et ben on continue la salle d'eau donc je vous ai dit on attaque les baissés donc là bas une petite bricole histoire de faire un bac à copeaux pour la pour les toilettes sèches donc j'utilise une ancienne glacière je suis en train de redécouper parce qu'elle était un tout petit peu trop haute par rapport aux sauts voilà donc moi j'aime bien dire qu'en france on n'a pas forcément toujours beaucoup d'argent mais on peut avoir quelques idées donc voilà de la réutilisation donc pour faire au plus efficace tout en étant le moins cher possible voilà allez on vous montre ça bon ça y est les wc c'est terminé donc une bonne chose de fait ça c'est plutôt bien fait on a fini également les sols voilà alors bon je peux vous montrer l'intérieur des toilettes c'est pas très intéressant je juste hop vous montrer le petit bac à copeaux avec la louche qui va bien pour prendre les copeaux et les mettre dans les toilettes sèches voilà donc comme je disais qu'avec de la récup un saut de récup une ancienne glacière des planches de récup à part l'abattant que j'ai que j'ai acheté et quelques équerres à quelques vices voilà c'est un toilette qui revient je sais pas une quarantaine d'euros à peu près voilà les autres choses qui a été livré aujourd'hui alors on est déjà des petits angles pour la haute parce qu'on se les était pris une paire de fois et surtout on a reçu donc les cuves à eau donc deux cuves de 210 litres qui vont être dans les banquettes bon là il pleut je rentrerai pas mais dans la soute on a la cuve d'eau grise donc qui elle fait 300 litres dans les petites choses qui ont été rajoutées également valérie donc à installer les embrasses de deux rideaux alors je pourrais que ça se disait en brasse non a priori ça serait en brasse de rideaux voilà donc de façon à ce que ça soit fixé donc je crois qu'au total à l'un ami 14 donc des petits crochets donc qu'ils sont collés sur les montants et les embrasses ou embrasses de rideaux voilà si vous savez d'ailleurs vous pouvez me le dire dans les commentaires a priori ça serait en brasse ça m'étonne mais bon et bonjour à tous on est jeudi donc 11 novembre donc en fait je devais faire la salle de bain et puis mais avant que le bois s'abîme j'ai préféré commencer les les portes les petites portes donc qui vont venir fermer à cet espace là voilà pour les meubles du haut donc j'ai fait simple au départ je voulais faire des charnières en eau pour que les portes puissent s'ouvrir vers le haut mais en fait c'est assez compliqué de venir se fixer là dedans donc du coup bon elle se baisse et elle vient de se fixer comme ça comme ça sur le haut voilà donc on va essayer de faire déjà toute la partie salon chambre des enfants là aujourd'hui et puis de toute façon mon trait des charnières donc faudra que j'aille rechercher ça voilà voilà Oh 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 Marley, il est tout sage Indiana, mon petit vieux Et voilà, la journée est finie Et nous, on a fini les placards Je vais vous montrer ça Voilà Donc il s'ouvre vers le bas Parce que comme vous avez expliqué Patrice tout à l'heure En fait, ça aurait été compliqué De faire tenir les fixations Dans le plafond Donc voilà, on a fait ça comme ça Et puis ça va bien en fait On peut bien prendre les choses Donc c'est nickel Voilà C'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada